Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui du ban, du ban massif Une correction made in 1v en Ligue Osiris Des events totalement n'importe quoi Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuses, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous cliquez dessus, vous arrivez sur le Discord On est bien, vous y retrouverez toutes les sections et bientôt tous les pronos de la Ligue Osiris Puisqu'on arrive à la fin des pools et on va rentrer dans les playoffs On va pouvoir se blinder Pour commencer les amis, comme d'habitude, les petits events qui viennent de pop La maison des Smeraldas, évidemment La maison des Smeraldas, je vous invite à le faire C'est toujours des rewards faciles à obtenir Franchement, si vous pouvez aller à 10 Ça demande un petit peu de j'aime Mais si vous pouvez aller à 10, c'est bien pour le craft Sachant que, vous ne le savez peut-être pas Mais le craft, si vous n'avez pas encore compris C'est ce qui fait la différence entre les joueurs et les royaumes Lorsqu'on arrive sur des très gros KvK La crise de Séroli, c'est toujours très bien On a eu ce week-end plus que des j'aime J'espère que vous en avez bien profité les amis En parlant de profiter, on a les events anniversaires Qui normalement commencent à partir de demain Et regardez, Lilith nous fait du teasing Avec des premiers events Qu'ils mettent sur les différentes plateformes communautaires Alors là, ils ont publié sur le Twitter Mais on va pouvoir participer partout Si vous avez envie de faire une petite vidéo De présentation de vous-même à la communauté Eh bien, c'est le nouvel event Vidéo event, évidemment Vous pouvez le faire en français Ils ont donné un 2 gift code au passage Si vous étiez sur le Discord Vous pouvez les retrouver dans les sections dédiées à cela Les amis Donc au-delà de ça Si vous voulez participer Une petite vidéo de vous Vous la postez sur le forum Et vous pouvez gagner Franchement, c'est simple Si vous n'avez rien d'autre à faire Faites-le, c'est tranquille Et dans les autres events Ils en annoncent un deuxième Et là, on a des petites récompenses Qui sont ombrées Qu'est-ce que c'est la petite sculpture en or ? Presse-papier sculpture en or Je ne sais pas ce qu'ils vont te donner On voit aussi un mug derrière Sûrement un mug rock Pareil C'est durant les events Du 6 septembre au 12 septembre On peut participer Et obtenir des petites boxes cadeaux Franchement Franchement, ça pour le coup Je vais sûrement le faire Parce qu'avoir une petite box Ça fait toujours plaisir D'avoir un petit mug rock Même si, bon, ça ne vaut rien Mais c'est toujours ça de prix Et puis ça ne coûte rien C'est facile C'est l'anniversaire Autant en profiter En parlant d'en profiter Les amis Et de fête Parce que là, il y a eu une fête Sur un royaume Le 1556 Je vous le rappelle Le 1556 Est en KVK Et ils sont en KVK Face au 1V Les 1V que j'ai affronté Ce week-end en Ligue Osiris Je vous montrerai ça En fin de vidéo Ils sont face au 1034 au sud Et bien Les 1V Certains se trouvaient des excuses Oui, la nouvelle méta est défavorable Oui, patati patata Et on reconnaît les grands leaders Le grand leader du 1556 A savoir Faux, faux Ne se trouve aucune excuse Il a envoyé un long mail A tout son royaume Parce que franchement Ça tontait Ça provoquait de ouf Sur les réseaux sociaux Et au moins Il l'accepte Il reconnaît Très clairement Dans ce long mail Envoyé à tout son royaume Ils ont décidé D'abandonner la zone 4 Et de se replier chez eux Pour préparer Les King Lang Les terres du roi Et regardez Il le dit Très clairement Ils ont été moins bons Ils n'ont pas été A la hauteur Ils n'ont pas été Assez mobilisés Alors il dit Oui, c'est un KVK Qui nous est défavorable Oui, la nouvelle méta On n'était pas préparé à ça Mais en tout cas Notre adversaire L'était lui Et il était beaucoup Mieux préparé que nous Dans la deuxième partie du mail Il le dit Ce n'est plus un recovery KVK Puisqu'il faut savoir Que le 1556 Qui est le deuxième Plus gros royaume du jeu Disait que c'était un KVK Pour se reposer Un KVK intermédiaire Ils allaient être tranquilles Et il le dit dans ce mail Il n'est plus question Que ce soit un KVK De repos Un KVK intermédiaire Les One V Et leurs alliés Sont là Pour les réveiller Et sont là pour gagner Et il est hors de question Qu'il les laisse gagner Il le dit dans la deuxième partie C'est une question De stratégie Et d'organisation Et les One V Et leurs alliés Sont beaucoup mieux organisés Et jouent beaucoup plus en équipe Vous le voyez Ils ont besoin de tout le monde Pour mieux jouer en équipe Sur la dernière partie De ce long message Il le dit Que la victoire Depend de Sol Et que si ils perdent Ca sera entièrement Leur responsabilité Leur faute Alors évidemment Il le dit aussi Au tout début du message Qu'il y a aussi Une grosse part de responsabilité Des leaders Et donc là Voilà Until the past seven Donc jusqu'à l'ouverture Des terres du roi Et l'ouverture des portes De niveau 7 Faut faire un max de ressources Qu'ils se concentrent Et qu'ils se ressentent Pour arriver mieux organisés Et réussir A gagner ce KVK L'honneur du 1556 Là Ce jour là Et ça Vraiment J'ai trouvé ça appréciable Après avoir lu Des dizaines Et des dizaines D'excuses Sur tout Et n'importe quoi J'ai trouvé ça appréciable De voir le roi Du 1556 Lui Assumer Sa responsabilité Et ne pas Se cacher Derrière n'importe quoi Derrière une fausse excuse C'est tout simplement Que les One V Ont été meilleurs Et leurs alliés Meilleurs Et mieux préparés Sur ce KVK Parce qu'on dit Les One V Mais le 2386 Les CPLW Ont pas fait semblant Et ont joué le jeu A fond Les amis On a eu également Un truc de ouf Durant le week-end Une vague Massif De bannes Et de warnes D'avertissements Sur plein Plein de joueurs Qui se retrouvent Avec des petits messages Des familles Qui font plaisir Comme celui-là Please stop using Third party software Nous avons récemment Détecté Que vous utilisiez Un logiciel Thiers Pour ce qui Est interdit Et qui Affecte Voilà Qui affecte Considérablement La in-game La balance in-game Donc qui C'est de la triche Pour les autres Puisqu'ils en utilisent pas Donc on a limité Certaines de vos actions Ceux qui reçoivent ce message En fait Peuvent plus attaquer de barbares Peuvent tout juste Farmer Franchement Ils sont dans la loose Dans le bad Ils ont un compte Éclaté Pendant normalement 24 heures Si je dis pas de bêtises Entre 10 et 24 heures Si c'est la première fois D'autres Ont eu des sanctions Plus sévères Toujours avec un email Comme ça Regardez Ils ont reçu un message Qui leur dit T'as acquis des ressources De manière illégale Du coup On récupère Tes ressources C'est sympa Ca fait plaisir Donc le mec Il vient de se faire Reprendre 800 millions En nourriture 350 millions En bois 50 millions En pierre Et plus de 300 millions D'or Le mec doit avoir Le somme D'une puissance Là Imaginez Vous transférez des ressources Et on vous dit Non c'est illégal Bon C'est assez hallucinant Quand même Parce que Normalement Normalement Tous ces joueurs là Se plaignent Et disent Oui On n'utilise rien Etc De ma propre expérience Et je parle bien De ma propre expérience Les joueurs Qui reçoivent ce genre d'alerte Utilisent Soit BlueStack Pour transférer des ressources Soit BlueStack En macro Je n'ai Aucun De mes comptes Par exemple Moi Ou aucun Des comptes De mes proches Que je connais Personnellement J'entends bien Personnellement Et sur lesquels J'ai accès A leur compte N'ont jamais Reçu ce genre de mail Si Ils jouaient Uniquement Sur leur téléphone Ou sur leur ordinateur Tous ceux qui reçoivent Ce genre de mail Utilisent en général BlueStack Et Et Je dis bien Des macros Sans compter Ceux qui se font passer Pour des innocents Et qui bottent Vraiment Donc faites bien Attention Utilisez bien Avec précaution Tous les logiciels Et surtout Lilith L'a déjà dit Je vous l'ai déjà dit J'ai eu la confirmation Par Lilith De cette info Si vous voulez Éviter En transférant Des ressources De vous faire ban Il faut jouer Un minimum Vos comptes De farm C'est à dire Se connecter dessus Ramasser les coffres Au journalier Etc Sinon Vous risquez Toujours D'avoir Des problèmes Donc faites bien Attention Les amis On passe à présent Un autre screen Qui a circulé partout Et il y en a eu Plein Plein Et ils sont tous Aussi éclatés Que ça Regardez Ce screen Qui soit disant A fuité C'est un nouvel Event Pour l'anniversaire Un event En 7 jours Justement Et regardez En 7 jours Tous les jours Ils vont vous donner 1000 j'aime Ca fait 10 000 j'aime Même Tous les jours Ils vous le donnent 10 000 j'aime 10 000 j'aime Le premier jour 10 000 j'aime Le deuxième Le troisième Le quatrième Le cinquième Le sixième Le septième Et le huitième Au final Vous vous connectez Le huitième Non le septième Vous vous connectez Pendant 7 jours Vous avez 70 000 j'aime A côté de ça Ca choque personne Tout le monde dit C'est un event de ouf Etc Regardez On vous donne 10 000 j'aime Et on vous donne 10 000 de bois 10 000 de bois Pour 10 000 j'aime Non Franchement Ce screen Qu'on voit partout Il est Totalement Fake Évidemment Jamais De la vie Même pour l'anniversaire Même pour l'anniversaire De sa grand-mère Jamais Lilith Va nous donner 70 000 j'aime Comme ça Ca serait n'importe quoi 70 000 j'aime C'est le fonds de création Là dont je vous parlais Qu'il faut acquérir Pour par exemple Acquérir pour 15 euros Vous avez 80 000 j'aime On peut le faire qu'une fois Evidemment Comme si Lilith Allait nous donner 70 000 j'aime Dans le vide Comme ça Faut pas rêver Donc Ce leak Est un gros Gros Fake Ne le croyez pas Il n'y aura jamais Genre d'event On continue Les amis Et on va parler Comme prévu Ligue Osiris J'ai eu Mon match de ligue Ce week-end Contre les One V Je vous ai fait Un petit rush Des meilleures séquences En accéléré Evidemment Il n'y a qu'une seule Surprise Sur toute la division Horus Alors j'ai suivi Horus Si vous avez eu des surprises En Anubis Et en Bastet Et j'hésitez pas A me les partager Il n'y a eu qu'une seule surprise En Horus Si on va voir le calendrier On regarde C'est en division 19 Les 93 L Ont sorti Les 58 W 58 W 3 milliards 6 93 L 2 milliards 8 Et bien Les 58 W Qui étaient Un domaine d'origine Les 32 meilleures alliances Se sont tout simplement fait Éclatés Par le 93 L Et du coup Le 93 L Est qualifié Dans ma division Evidemment Malheureusement pour nous Les One V Ont gagné Ils nous ont battu Ils nous ont bien battu D'ailleurs On a tout donné Mais on a réussi Qu'à marquer Que 6000 points Même si on avait battu Les TAVG Ils avaient marqué Plus de points Que nous Au niveau de ce match Regardez Pour ceux qui n'ont jamais combattu La machine de guerre Que sont Alors on est en 200% de vitesse Et je vous ai fait Des coupes Ceux qui n'ont jamais combattu La machine de guerre Qu'est Les One V Vous allez voir Les mecs Alors la conclusion De ce match Il faut savoir que les One V Sont les tenants du titre Du domaine d'Horus La conclusion Qu'on en a tiré C'est que Les mecs Sont ultra agressifs Alors j'étais bien placé Pour ma part J'étais plein centre J'étais garnison Main défendeur De notre Hôtel du ciel Au nord Là ça allait être compliqué Vous avez vu Que des très très grosses Puissances en face Donc L'avantage Quand on a des joueurs De ce niveau là Au delà du stuff de ouf Qu'ils ont Ils ont un stock Sans soigner De toute façon On le verra sur la fin S'ils ont soigné ou pas Sans soigner Assez énorme Dans l'absolu Ils s'en foutraient de soigner Puisqu'ils ont des CB infini Ce match là On savait Qu'il allait être très très dur Mais quand même Moi je gardais l'espoir Qu'on claque un petit score Qu'on fasse un petit 40 000 20 000 On aurait été bien Sachant que mon alliance Les 74 DH N'est pas la même alliance Donc je vous fais un job Après cette ouverture Vous le voyez Ultra gros Ils sont déjà Dès le début de la partie De notre côté A attaquer nos structures Nous on s'était placé En mode défensif On a quand même réussi A prendre les bâtiments Je n'ai même pas eu le temps D'arriver sur l'hôtel du ciel Pour le prendre Et me mettre en défense Que les mecs étaient déjà À l'attaquer Vous avez vu Ils ont déjà attaqué ma ville J'ai évidemment Claqué mes 50 gemmes Pour éteindre l'incendie Et éviter d'être TP J'étais directement En contact avec eux Donc je savais Que j'allais manger Des rallies J'ai tout donné Sur toute cette partie J'ai lâché le max On a avec mes coéquipiers Bien évidemment Fait le max Mais vous le voyez Là on est à 22 minutes Après le début du match Et on était déjà en PLS Ils avaient déjà 17 000 Quand on en avait 3000 Ils avaient posé l'arc Ils ont pas mal de bâtiments Ils ont rien lâché A aucun moment Ce qui est intéressant Sur ce genre de match C'est que ça permet De se confronter Aux meilleurs alliances De tester son stuff Moi j'ai pu tester Mes binômes Avec leurs équipements Et franchement Ça tient pas mal Boadissé Bien stuffé Sipio Qui est très bien stuffé Même Guaneléo J'ai réussi A très très bien Les monter Et les stuffer Et je trouvais Qu'ils tenaient Plutôt pas mal Franchement Je suis plutôt content Du résultat Que j'ai pu avoir Sur ces différents combos Et sur ces différentes Compositions Le match A été en sens unique C'est à dire Dès le moment Où vous le voyez Là A une demi-heure De la partie Dès le moment Où les One V Ont réussi A nous attaquer Et qu'ils ont réussi A prendre nos bâtiments Après c'est sûr C'était fini pour nous On n'a plus réussi Je dirais A toucher les bâtiments On arrivait A bien défendre On arrivait A être dans la place Mais pas suffisamment Pour les inquiéter Ni même Pour renverser La tendance Franchement C'était très 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 chaud A tous les moments On a même perdu L'obélisque du Nord Donc forcément Quand vous êtes Dans une partie Très serrée Comme celle là Où personne ne veut Rien lâcher Même si vous avez fait Tous vos points Parce que j'ai fait Tous mes points Bien évidemment Comme toute mon équipe J'ai fait 116 ou 120 000 points On le voit Je regardais le classement Même quand vous vous êtes fait Dégager d'un obélisque Vous faites un TP de l'autre côté C'est ce que je vais faire Et vous lâchez rien Alors évidemment Je n'ai pas pu TP immédiatement Parce qu'il fallait qu'on ait Le bon nombre de TP Mais encore une fois Si vous êtes confronté En Arc of Osiris A une équipe Plus puissante que vous Ne lâchez rien Donnez tout Puisque c'est vraiment Un très gros avantage De pouvoir tester Ses meilleurs binômes Avec des équipes Aussi costaudes Au final Vous allez voir Le score Je vais vous le montrer Tout de suite On s'est donc évidemment Fait détruire Comme vous le savez Il n'y a pas eu D'unité soignée De leur côté Quasiment pas Chez nous Un tout petit peu Mais quasi rien En tout cas On a bien appris La leçon Les One V Sont vraiment En super forme Je suis curieux De voir ce que ça va donner Leur autre match Et j'espère J'espère qu'on va réussir Également A se blinder Grâce à eux Mais ils vont être Ultra favoris Le seul moyen Qu'on aura A mon avis De se blinder Face à eux C'est de faire des paris Contre eux Puisqu'ils vont avoir Une cote très favorable Et qu'une alliance Qu'une team Crée vraiment La très grosse surprise Je vous le dis Les amis Ils sont en forme De ouf Ce qui aurait été intéressant C'est que En Aurus Il y a aussi Les 60 GT Ça nous aurait permis De voir Ce que ça peut valoir Avant la finale Peut-être Ou en finale De les retrouver Là ils ne se retrouveront Donc qu'en grande finale En grande finale Qui permettra De faire le combat Entre les victorieux De chaque domaine Voilà les amis Pour la Ligue Osiris Encore une fois S'il y a eu des surprises Parce que je n'ai pas regardé Toutes les divisions S'il y a eu des surprises Dans votre domaine Qui n'est pas Aurus N'hésitez pas A me le dire Du genre N'est pas vu en général Sur les autres domaines C'est plus facile Mais la division 19 Et le 1093 A encore une fois Créer l'événement C'est pas la première fois Le 1093 Est extrêmement technique C'est vraiment Un royaume Que j'apprécie Beaucoup Les amis N'oubliez pas On va avoir Une maintenance Qui va arriver Vous pouvez télécharger Les récompenses Faites le N'oubliez pas De claquer Les deux codes Les deux codes Qui font plaisir Vous le voyez Ils sont sur le discord Vous pouvez aller les récupérer Vous les avez même Sur le discord Officiel Si vous ne voulez pas Me dire sur mon discord Vous l'avez sur le discord Officiel Et on va de nouveau Avoir Qui va pop Le royaume doré Le royaume doré Il fait plaisir A chaque fois Faut le faire On l'a tous les 15 jours En ce moment Je ne sais pas pourquoi Mais c'est toujours Des coffres de craft Gratuits et faciles Il faut aller les chercher Les amis Je vous referai un tuto Si vous galérez Dites le moi En commentaire Ou sur discord Et je vous referai un tuto Pour être sûr Que vous arriviez A aller au niveau max Au niveau 20 Les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colos Sans pouce bleu Vous le savez Les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz